non mais sinon donc tu vas faire et ça c'est pas le hasard comme tu vois vas-y à côté alors c'est parti salut les gars j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le retour des chefs sauts hashtag on en a marre du riz poulet et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter quatre recettes qu'on a élaboré avec mon tunnel pour un apéro zéro calories et on commence tout de suite avec la présentation de la première recette le guacamole protéinier pour l'élaboration de cette recette il vous faudra deux oeufs durs un avocat bien mûr et trois tomates cerises des épices à guacamole dans un premier temps on va séparer le blanc des jaunes ensuite nous allons rassembler les blancs d'oeuf avec l'avocat et nous allons les mixer bon je vous passe les détails à présent on va rajouter les épices à guacamole alors là c'est selon vos goûts plus ou moins moi j'aime bien ça donc du coup j'hésite pas on mélange les épices à guacamole avec notre mélange d'avocat et de blancs d'oeufs et pour la touche finale on va couper des petites tranches de tomates qu'on va revenir ajouter à l'intérieur évidemment on va pas manger ça à la petite cuillère pour la dégustation rien de mieux que ceci les oiseaux donc ici on va venir étaler notre mélange sur notre oiseaux pour 5 grammes de matière évidemment il faudra une balance alimentaire pour être sûr de vos calculs donc ici nous avons bien cinq grammes de matière pour un total de 40 calories on passe maintenant à la deuxième recette les brochettes au grison alors pour réaliser cette recette il vous faudra des tomates de la salade des dés de boursin alors aujourd'hui il n'y avait que ça aux courses mais d'habitude je prends ceux à la noix et aux figues ils sont meilleurs et puis l'élément ultime le grison alors dans un premier temps on est venu découper notre grison en quatre pour élaborer une brochette il vous faudra une demi tranche de grison donc je prends la moitié de la moitié de ma tranche de grison ensuite je vais rajouter une tomate ensuite on va rajouter la salade vous venez compléter avec le reste de votre moitié de grison et pour le clou du spectacle on va rajouter le boursin donc voici le résultat final c'est super bon c'est super frais pour un total accroché de vous de moins de 15 calories par brochette on passe maintenant la troisième recette houmous sur lit de champignons donc pour cette recette il vous faudra des champignons crus auxquels vous aurez enlevé la peau et le pied des pois chiches des tomates cerises et une gousse d'ail poivre sel et piment d'eau dans un premier temps nous allons mixer les pois chiches la tomate la gousse d'ail avec les épices une fois que tout est mixé on va venir remplir les champignons avec le houmous alors les brochettes c'était déjà spectaculaire mais alors là les gars on obtient ça pour moins de 10 calories à l'intérieur du champignon il ya à peu près cinq grammes de houmous d'accord et le champignon vous et on passe à la dernière recette les verines crevettes mangue pour cette dernière recette on va retrouver de la mangue coupé en tout petits morceaux et des crevettes qu'on aura laissé mariner avec les épices avant tout on va trancher notre crevette en tout petits dés une fois qu'on a tranché nos crevettes on vient remplir notre verine avec la mangue donc l'équivalent de 10 grammes de mangue et ensuite on y rajoute l'équivalent d'une crevette de surprise en surprise cette magnifique verine au goût incroyable parce que croyez moi c'est un m'aimé préféré ça pour moins de 13 calories voilà les gars je suis très heureux de vous avoir présenté ces recettes alors pour vous donner un exemple toutes les unités que je vous ai présenté réunis ensemble égal 78 calories dans ce bol de chips de 50 grammes à lui tout seul on obtient 250 calories alors bien évidemment nous ne sommes pas là pour vous dire d'arrêter de manger des chips d'accord on est des êtres humains nous aussi on mange des chips mais on a décidé de vous proposer ça à l'arrivée des beaux jours car l'apéro c'est quelque chose qu'on partage entre amis et parfois on n'a pas envie de griller une cartouche en cheat day en mangeant justement un apéro et là ces quatre options vous permettront de faire un apéro avec vos amis sans forcément griller votre cartouche pour votre cheat day voilà les gars j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez testé une de ces recettes et qu'est ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à me dire vos idées de recettes zéro calories pensez à vous abonner pensez à liker cette vidéo en vous souhaitant bonne réception aéron sur le budget